C'est un méchant point de cheveux sur les cheveux Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne de Texia Manique Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Et voilà, t'es content ? Non, non Ok, bon, on va expliquer comment Je vais manger des biscuits Oui, tu vas manger des biscuits tout à l'heure Comment il faut entretenir les cheveux des petits princes et des petites princesses Comme vous voyez, Alexandre a une touffe de cheveux bien crépue, bien bouclée Qu'est-ce qu'il a fait ? On a lavé les cheveux On n'avait plus fait d'entretien depuis plus de trois semaines Et voilà, donc je vous explique les mamans, les tantines, les tatas, tout ce que vous voulez Les papas, les tontons Je vous explique un peu comment entretenir les cheveux de vos petits bonhommes Ou de vos petites princesses Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà, après que les cheveux ont été séchés On été séchés comme ça Et bien, donc ils sont humides, ils ne sont pas secs Donc ils sont humides Et voilà, les bouts sont très crépus Donc ça ne sert à rien de leur déranger À les tirer, à essayer de les démêler avec les doigts Ça n'ira pas C'est sûr et certain que ça n'ira pas Donc je vous montre un astuce idéal pour commencer juste après l'après-shampooing Donc juste après le rinçage Le produit très important à avoir Adapté surtout pour les cheveux crépus de nos enfants Crépus bouclés, tout ce que vous voulez Ça aide et c'est très bien pour l'hydratation Donc le produit idéal à avoir C'est le gliscure Je vais mettre le shampoing Voilà Donc c'est juste après le shampoing Comme il explique Le gliscure Le gliscure c'est un huile élixir Donc c'est très important parce que c'est très hydratant C'est très gras C'est très recommandé pour les cheveux Que ce soit pour des cheveux Très bien Des cheveux africains Bon là c'est pas nécessaire de chipoter les cheveux de vos enfants Je vous dis que vous pouvez le mettre Voir deux à trois fois par semaine C'est très bien C'est vraiment bien Mais il coûte aux alentours de 10-11 euros C'est quand même quelque chose Mais c'est un budget très bon Parce que vous pouvez faire voir deux ou trois mois avec Vas-y tu peux mettre sur tes cheveux maintenant Et c'est très facile à appliquer Ils sont habitués Ils s'habituent Ils peuvent le mettre eux-mêmes Vous mettez Moi je mets 5 à 6 pressions Pour entretenir ses cheveux Parce qu'il a beaucoup de cheveux Et ça aide vraiment Donc vous faites en sorte de vraiment masser A la racine C'est plus important Surtout au niveau des coins de devant Pour qu'ils ne perdent pas leurs cheveux De devant Comme les adultes Et de derrière C'est des produits bien Qui n'agressent pas les cheveux des enfants Parce que les cheveux des enfants Éventuellement je recommande aussi D'avoir la pommade de jojoba La pommade de jojoba ORS c'est bien Autant pour les adultes Que pour les enfants C'est tout aussi bien Donc quand je parle de ces produits Pour les enfants C'est à dire Au delà Bon A partir de 2 ans et demi 2 ans et demi Et plus Donc 1 an 1 an et demi C'est pas la peine de chipoter Les cheveux de vos enfants En général Les produits Gel douche des enfants Vont avec Donc c'est pour le corps Et c'est pour les cheveux aussi En général Donc faut pas trop chipoter Les cheveux de bébé Avec des pommades C'est vraiment pas nécessaire Ça serre, ça abîme Ça agresse, ça casse Et c'est pas pour leur texture Vas-y tu frottes les mains Et tu mets sur ta tête Donc voilà J'ai pris un noyau De pommade de jojoba C'est important C'est pour l'élasticité Des cheveux des enfants Maman Tu es fou de jardin Voilà C'est pour l'élasticité Pour rendre les cheveux souples Surtout au brossage Au peigne Et tout ça Les cheveux Sont beaucoup plus élastiques Beaucoup plus élastiques Et c'est très important Après Je vous expliquerai Pour les poins Pour ceux qui arrivent à moins Se tenir concentrés Comme ce bonhomme là Essayez de leur donner Un petit livre Ou quelque chose Histoire qu'ils se concentrent Et ils sont tranquilles Durant que vous leur faites les sections Donc ce que je fais Moi quand je le peigne J'essaye d'ouvrir Au niveau de la pointe Pas au niveau de la racine Ça leur fait extrêmement mal Déjà la racine Ça leur fait À la pointe Ça leur fait vraiment mal Voilà Après avoir combattu Vans et marées Avec monsieur Ici j'ai ma section Donc c'est Idéal de peigner Par section De brosser la tête D'un enfant comme ça C'est pas possible Parce que Leurs capillaires sont très fragiles Ils ont un cerveau tout frais Donc il faut vraiment protéger leur tête C'est très important On prend une section comme ça Vraiment vous Vous le prenez comme si Vous faites un nœud Donc ça dépend C'est même pas que les cheveux sont longs C'est vraiment Même pour les cheveux courts Il faut adapter la même technique À peu près Avec un peigne africain Ce qui est très important Serrez vraiment Entre vos deux doigts Entre l'index et le pouce Il faut vraiment serrer Pour ne pas leur faire mal à la racine Vous commencez à peigner tout doucement La pointe Tout doucement Ça sert à rien d'être agressif Prenez votre temps Si ça prend une heure Il faut que ça prenne une heure Si vous n'avez pas le temps le matin Alors faites ça la nuit Juste avant qu'ils dorment Parce qu'après Comme ça La douleur va s'atténuer Mais en général Ça leur font pas mal Donc il faut vraiment commencer Par la pointe Et pourquoi le peigne africain ? Parce que ça permet d'enlever Toutes les crasses Tous les nœuds A démêler en même temps C'est très important Que ce soit bien espacé Donc les peignes africains Trop serrées C'est vraiment pas bien Voilà Vous leur montrez à chaque fois T'as vu ? C'est sale T'as vu ? Non J'en fous Vous continuez Comme ça ils voient que Ou elles voient que Au fur et à mesure Que vous peignez les cheveux C'est pour enlever la saleté De leur tête Parce que les enfants n'aiment pas Tout ce qui est crados Tout ce qui est sale En général Ils n'aiment pas ça Ils aiment toucher avec Aux crasses Mais ils n'aiment pas Des crasses dans les cheveux Vous voyez ? Donc le peigne passe Facilement Au fur et à mesure Vous lâchez On sait voir maintenant La différence entre Les cheveux Crépus Du départ Et Les cheveux Qu'ils ont été peignés Brossés Super sage On a bien tiré les cheveux On s'est un petit peu battus Mais on a fini par réussir On est-ce pas mon champion ? Tape champion Tape la champion Tape la champion Super Encore Super Super Voilà J'espère que vous avez aimé la vidéo Avant tout J'aimerais bien vous dire Que pour les cheveux des enfants Essayez de les laver Deux fois par semaine Voilà Deux fois Voire trois fois par semaine Pourquoi ? Parce que ça les rend plus souples Donc déjà Quand on fait Nos coiffures protectrices Ça les assèche Parce qu'on leur met pas de pommade Souvent on néglige On met pas de spray d'eau Il faut souvent Avoir le spray d'eau Avec les cheveux des enfants C'est très important Lorsque vous avez fait Une nuit de les peignés Et qu'ils ont très pleuré Les démêlants C'est important Mais pas trop important Parce que ça dépend Dans les démêlants Il y a aussi des produits chimiques Qui agressent Les cheveux pour les enfants C'est encore très sensible Donc il faut éviter un peu Les démêlants Il faut essayer un peu La technique de brossage De la pointe à la racine Éviter peut-être De trop peigner à la racine Parce que les cheveux afro Des enfants sont très fragiles C'est important C'est important vraiment De les faire le moins mal possible Parce que voilà C'est vraiment pas bien Pour leur tête Ça leur laisse des mauvais souvenirs Et ils n'oublient jamais Comme nous On n'oublie jamais Comment nous arracher Les cheveux Quand on était petit Donc voilà Quel conseil Que je pourrais vous dire encore Donc le spray d'eau Au moins tous les jours Tous les matins Avant qu'ils aillent à l'école C'est très important De leur mettre Avant de dormir Il y a aussi Des foulards en satin En bonnet aussi Qui sont confectionnés Pour les enfants Il faut aller voir Dans les ports de Namur Ici à Bruxelles Dans plein de surfaces Super intéressants Il faut leur donner Une petite récompense Dès qu'ils ont terminé Dès qu'on a terminé De leur arracher Les cheveux Ça c'est super important C'est super bon Voilà Et quoi d'autre Qu'est-ce que tu veux dire Encore Alexa ? Tu fais un gros bisou à qui ? A tout le monde Merci d'avoir regardé la vidéo J'espère que la vidéo vous a plu N'oubliez pas à liker la vidéo Si ça vous a plu Fait comme ça Likez Fait comme ça Et je vous dis A très bientôt Pour la prochaine vidéo Merci Bisous Au revoir Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz